Bonsoir à tous, ce soir c'est la Générale de Saturday Night Fever au Palais des Sports de Paris, mise en scène par Stéphane Jarny. J'avais beaucoup aimé les trois comédies musicales qu'a faite Stéphane Jarny, c'est-à-dire Salut les Copains, Disco et Love Circus, voilà. Donc a priori ça devrait être plutôt pas mal, après on l'a jamais vu Stéphane Jarny sur autre chose que des créations, là il reprend un... alors je sais pas si c'est la première fois sur scène ou pas, d'ailleurs j'ai un livre. En tout cas le rôle, les deux rôles titres, donc c'est Photo et Nicolas Archambault. Petite confidence, je n'ai jamais vu le film. Donc j'arrive vierge de toute origine cinématographique sur ce spectacle. Bon, on se retrouve à l'entraque pour voir de quoi ça a l'air. C'est donc l'entraque, ça déménage au niveau musique, au niveau danse aussi, il y a beaucoup beaucoup de numéros, même si certains ne sont pas tout à fait justifiés dans le livret, c'est vrai que par moments on se demande un peu d'où ça sort, mais en même temps c'est hyper bien fait, c'est hyper dynamique. Tous les personnages, les danseurs et les chanteurs, je trouve que tout le monde a vraiment sa place. L'astuce qui est selon moi géniale et qui pallie le jeu souvent pas très bon des danseurs comédiens, c'est le fait qu'il y ait un narrateur qui raconte l'histoire, c'est Gwendal Marimuto, il me semble que c'est ça son nom de famille, j'ai un tout petit doute. Et donc du coup il nous porte vraiment de l'histoire, il joue très bien et il chante très bien et ça fait qu'on évite les longs discours, les longues scènes souvent pas très intéressantes et un peu faiblardes des livrets habituels. Donc du coup on évite ça ici, c'est vraiment, non franchement c'est réussi. Et puis oui, faux auto, donc on attendait quand même dans le rôle, elle joue très bien, de toute façon tout à fait correcte, mais surtout, donc là on est à la générale quand même, il faut savoir qu'il y a une petite centaine de personnes dans la salle, le palais des sports est quasiment vide, donc on est sur une répétition, elle entre en scène, on a l'impression qu'elle est à 200%. Enfin c'est quand même assez dingue de se donner à fond pour une générale, je ne sais pas ce que ça va donner demain à la première. Tous les numéros justement où elle apparaît, les numéros dansés, c'est assez fantastique, c'est un vrai plaisir pour les yeux et tous les numéros musicaux et chorégraphiques en général, franchement c'est vraiment réussi. Le livret c'est celui du film, c'est un, comme je le disais, voilà, la petite astuce d'un narrateur ça permet de vraiment dynamiser le truc et d'éviter des longs dialogues pas très intéressants. Non vraiment j'ai hâte qu'on soit à la deuxième partie. Bon c'est la fin du spectacle, c'est vraiment très très dynamique. Ah oui tout à l'heure j'ai parlé du narrateur, en fait c'est pas vraiment un narrateur, il se rapproche plus du personnage du MC dans Cabaret, c'est-à-dire qu'on est sur un personnage qui est réaliste, qui est intra diégétique dans la diégèse, dans la narration lorsqu'il est dans le club, le club qui est un peu le lieu de tous les possibles, par contre dès qu'on sort de la boîte de nuit il continue à apparaître, il continue à interagir avec les personnages mais de façon extra diégétique on dirait, c'est-à-dire qu'il commente l'action et il n'intervient pas du tout dans la diégèse. Donc ça c'est assez intéressant, je crois que c'est la première fois en fait que je vois ce type de personnage apparaître dans une comédie musicale française, c'est pas nouveau, ça existe beaucoup dans les comédies musicales américaines, mais je trouve qu'en tout cas là c'est très bien traité et c'est pareil aussi pour le trio qui chante, ils sont extra diégétiques encore une fois, c'est un mot un peu barbare mais bon, c'est le terme, et pourtant ils s'intègrent par moments dans l'espace scénique, dans l'espace dramatique pour commenter une action en musique. Franchement ça c'est vraiment plutôt réussi, il y a une grande utilisation de la vidéo, peut-être un peu trop mais en même temps, pour une fois c'est pas cheap, la réalisation vidéo est vraiment bien faite, les images sont très belles, donc du coup ça, ça fonctionne plutôt bien. Bon, le petit bémol on va dire, c'est l'interaction vidéo entre, je vais pas tout dévoiler quand même, mais si, entre les parents et le jeune garçon, c'est... bon ça ça fonctionne parce que c'est Simon Astier qui joue et Agnès Boury, donc le duo fonctionne bien, c'est drôle en plus. Et j'avoue que c'est assez court, donc c'est pas si dérangeant, c'est juste la seule partie vidéo qui fait un peu cheapos mais bon, franchement tout le reste est vraiment très bien fait niveau vidéo, niveau lumière aussi. La scénographie est intéressante, franchement je... franchement je suis vraiment agréablement surpris, j'attendais pas autant de... de ce spectacle. Sous-titrage ST' 501